Musique Ils ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiés, voire statufiés. On ne parlait que d'eux, on ne voyait que. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère Panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils ? D'où venaient-ils ? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité ? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur védétariat ? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu ? Que s'est-il passé depuis ? Bref, que sont-ils devenus ? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Nilda Fernandez. Des taxis blancs, des claquements de portières, un vrai mélange de sentiments. Madrid, Madrid, le prix que je paye, c'est encore quelques heures sans sommeil, pour me souvenir de toi. Puerta del Sol, station du métro, sortie vers la Plata Mallorca, je suis à l'heure, je crois même que j'en fais trop, une vraie doublure dans un décor. Madrid, 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 tu peux me faire signe, tu peux brouiller des mots sur la ligne, quand je parlerai de toi. Tout le monde en a parlé, a pris l'avion, direction l'Espagne, pour retrouver le chanteur franco-espagnol Nilda Fernandez, dans les rues d'une ville chère à son cœur, Madrid. Je vous salue depuis Madrid, ici on dit Madrid. Madrid, déjà c'est Madrid-Madrid pour moi au départ, parce que quand j'ai connu cette ville, j'ai fait une chanson derrière. Et en faisant une chanson, je me suis aperçu que les gens qui ne connaissaient pas Madrid pouvaient se mouvoir à partir de textes qui n'avaient rien à voir avec eux, mais qui avaient à voir avec un sentiment. Et dans le cœur de la cité royale, il a bien sûr ses endroits favoris. On va rentrer dans un super magasin de musique, très beau. C'est un bel endroit. C'était un éditeur, il y a des partitions ici de 1825. Ça a toujours été un magasin de musique depuis le 19e siècle. Pour moi, c'est important le rapport avec l'instrument, surtout que j'avais une guitare comme ça et on me l'a volé. Donc, il va falloir que j'en rachète une. Une guitare espagnole, mais plutôt de flamenco. C'est plutôt ces guitares-là. Donc, ce sont des guitares de base que j'ai toujours achetées à Barcelone, plus qu'à Madrid, depuis le début. Et là, j'en ai plus. Donc, il faut que j'en trouve une autre. Quand il est de passage dans la capitale espagnole, Nilda en profite pour revoir des personnes qui comptent pour lui. Oui. Bien, bien. Vous avez un mot, non ? Si. Il retrouve ainsi un leader des indignés qui s'oppose à la politique d'austérité en Espagne. Moi, je ne participe pas directement à leur mouvement parce que je suis par-ci, par-là. C'est difficile. Mais en tout cas, si tu veux, autour de moi et dans mon métier, je m'indigne en permanence. Hier, j'étais à la radio ici à Madrid. Radio Madrid. Et puis, j'ai balancé des trucs puisque j'en ai profité parce que c'était en direct. Je peux dire des choses qui sont hétérodoxes, qui ne se disent pas, qui sont tabous. Et j'en profite. Je pense qu'un artiste a la liberté de parole. Ses chansons révèlent les angoisses, les paradoxes, les combats d'une société espagnole dont il est resté très proche. Et en auteur engagé, il entend bien faire passer des messages. Nilda doit maintenant aller répéter le concert qu'il donnera ce soir. Mais avant, il fait un crochet par la télé espagnole le temps d'une interview. Quand je parlerai de toi... Oui. Alors là, on va aller... J'ai des balances, c'est-à-dire des... C'est-à-dire des essais de son à l'Institut français où je vais chanter ce soir. C'est-à-dire des essais de son à l'Institut français où je vais chanter ce soir. Un péniche amarré sur la scène. Alors là, on va dans une sorte de péniche, mais c'est quelque chose de plus grand. Et voilà, c'est là où je devrais faire un concert l'année prochaine. Moi, la première fois que je l'ai vue, j'ai trouvé... Ce qui m'a plu ici, dans ta salle, c'est la possibilité de faire autre chose que simplement scène publique. L'intérêt à Paris, c'est que tu as tellement de choix que tu peux choisir en fonction d'une envie, d'un plaisir, d'une rencontre aussi. C'est vachement bien. Et moi, je ne me prive pas de ça. Je ne fais pas une salle parisienne pour faire une salle parisienne, parce que c'est souvent très stressant. Mais justement, cet endroit, c'est une amie qui nous a présentés. Nilda est un intuitif. Il choisit les lieux de ses concerts sur des coups de cœur, quel que soit l'endroit dans le monde. Le prochain aura d'ailleurs lieu à Buenos Aires. Et maintenant, la lumière se rallume sur Nilda Fernandez. Nilda, bienvenue sur le plateau de Tout le monde à parler. Ouais. Vous êtes née sous le prénom de Daniel, à Barcelone, dans le quartier populaire de Sants, le 27 octobre 1957. Le 27, c'est ma date de naissance officielle. Mais en fait, je suis née deux jours avant, le 25. J'avais de la famille un peu négligente. Ils m'ont inscrit le 29 en disant que j'étais née le 27, en fait. C'est un peu compliqué, mais... Ce n'est pas très grave, parce que vous dites volontiers, je nais chaque matin à l'endroit où je me réveille. C'est un peu ça, oui. Alors, famille originaire d'Andalousie, mais protestante, ce qui est assez rare, en pleine Catalogne catholique. Ça fait partie des premiers légalages, après la date de naissance. Voilà, deuxième décalage. Alors, votre père était sculpteur sur bois. Il encourage votre intérêt pour la musique. Et d'ailleurs, vous chantez à la paroisse protestante de Barcelone, très jeune. Oui, oui, parce que mes parents étaient des gens très bellomanes du peuple. Mais mon père écoutait la neuvième de Beethoven en disque. Il chantait très bien. Il avait une très jolie voix, ma mère aussi. Donc, ça fait partie de cette espèce de culture populaire un peu raffinée. Oui. Qui était, voilà, que j'ai reçue. Une aristocratie populaire. Vous avez six ans lorsque votre famille fuit le franquisme. Vous abandonnez votre enfance espagnole. Et, dites-vous, l'amandier de mon grand-père où je me perchais pour regarder la mer. C'était une petite bourgeoisie. Lui était coiffeur pour dames. Oui. Et ils avaient fait construire une villa. Et dans cette villa, il y avait un jardin à étage, parce que c'est très montagneux. Et, voilà, il y avait l'amandier tout en haut. Moi, je regardais la mer. Alors, en arrivant en France, vos parents décident que leur exil est définitif. Vous êtes donc naturalisé français. Alors, en grandissant, vous avez le sentiment que vous serez musicien, comédien. Enfin, ce n'est pas encore très clair dans votre esprit. La seule certitude que vous avez, c'est que vous serez artiste et voyageur. Oui. Quand j'étais gamin à Barcelone, il y avait celui qui conduisait le tramway. Et il y avait le type derrière qui vendait les billets. Oui. Et je voyais qu'il avait une vie... Il voyageait toute sa journée. Il discutait avec les gens. Il gagnait beaucoup d'argent parce que tout le monde lui en donnait. Parce qu'il vendait les tickets. Et quand j'étais gamin, je me disais, voilà, c'est ce que je voudrais faire. C'est ce que je voudrais faire. À 15 ans, vous commencez La guitare et le solfège. Vous écrivez des chansons un peu idéalistes, un peu mystiques. Vous dites, je croyais au salut. Puis j'ai eu l'intuition qu'il faut vivre d'abord. Devenir artiste trop vite, c'était pour moi un peu inquiétant. Parce que je pensais qu'il fallait quand même se confronter à des choses assez réelles, basiques. Parce qu'après, j'avais l'intuition qu'on partait dans une autre sphère. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidé de ne pas me mettre devant la glace et puis chanter. Ça n'a jamais été mon truc. Alors, à l'adolescence, vous étudiez votre langue natale à Lyon et à Barcelone. C'est là que vous découvrez l'orca. Vous dites en parlant de l'orca, c'est l'inverse de la télévision. J'ai retrouvé un professeur qui m'avait initié à la poésie et à l'œuvre de l'orca. Je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Elle est venue dans un concert, c'est Madame Sayard. Et effectivement, j'ai fait des études. J'étais déjà dans le métier de chanteur, on va dire. Et je continuais à étudier parce que j'aimais bien cette confrontation avec l'intelligence des autres. Et c'est ce que je disais, c'est le contraire de la télévision parfois. Ensuite, vous enseignez pendant un an en Normandie. Et puis vous commencez à voyager avec votre guitare dans un circuit de petites salles, de bars, de clubs. Ça va durer dix ans. Alors il se passe des trucs absolument incroyables. Vous dites un soir à Lille, dans un cabaret, il y avait un paraplégique qui disait ses poèmes, un berger allemand qui hurlait, une vraie cour des miracles. Et j'ai fini par dormir dans la cuisine. J'ai fini par dormir dans la cuisine de deux étudiants que j'avais rencontrés là. Mais ça a été une prise de conscience aussi parce que je pense que je voulais aller le plus loin possible dans le simple, le plus loin possible, ne pas me confronter tout de suite à une quelconque star academy de cette époque-là. C'est l'inverse. Un autre soir, vous chantez dans un repas spectacle. Alors les gens ont bu, ils ont bouffé, ils parlent fort. Les tables sont à la hauteur de la scène. Et là, vous donnez un coup de pied dans une bouteille de rouge. Beaujolais. Il était en plein Beaujolais. Ils veulent vous casser la gueule. Ah ouais, ouais, ouais. C'était... Parce que là, j'ai pris conscience, comme le coup aussi de la cuisine, j'ai pris conscience que c'était pas ma voix, quoi. Chanter dans ces conditions, mes chansons en plus, mon orgueil souffrait trop, quoi. Il faut pas se faire souffrir comme ça. Vous dites, comme ça, je m'en sortirai pas, quoi. Mais en donnant ce coup de pied dans une bouteille de Beaujolais, je crois que je donnais un coup de pied aussi à moi-même, en disant, bon, maintenant, c'est bien, t'as compris, passe à vous. Après ces années galères, donc en 1981, vous faites écouter une cassette chez Paté Marconi à Claude Dejacques. Alors Claude Dejacques, c'est l'un des derniers grands directeurs artistiques. J'ai eu cette chance de rencontrer un homme qui avait de l'intuition. L'intuition musicale, artistique. Il s'était confronté à Barbara, à Nogaro, enfin, tous ces noms. Et moi, voilà, il était avec Ygelin. Ygelin a enregistré dans le studio à côté. C'était Pont de Sèvres, dans les studios Paté Marconi. Et moi aussi. Alors Claude se partageait entre Ygelin et moi. J'ai beaucoup de reconnaissance pour cet homme. Beaucoup, beaucoup. Alors là, vous faites un album, malheureusement qui ne connaît pas un grand succès, passe un petit peu inaperçu. Bah oui, je l'avais fait pour moi, donc c'était difficile. Je l'avais fait pour moi, vraiment. Mais en 1987, au studio de L'Hacienda, vous enregistrez Madrid, Madrid. On a un gros succès, énorme succès, qui sera repris d'ailleurs par Miguel Bossé. Quatre ans plus tard, vous sortez votre deuxième album, qui s'appelle tout simplement Nilda Fernandez. Et là, vous chantez Nos Fiançailles, énorme tube à nouveau. Oui, c'est des choses inespérées, inattendues, parce qu'en réalité, ce sont des chansons que j'avais faites sans penser du tout qu'elles seraient à ce point écoutées. Parce que maintenant, on dit Nos Fiançailles, mais à l'époque, elles avaient tout pour ne pas passer à la radio. Oui, vous ne voulez pas que ce soit le single, d'ailleurs, les gens de la maison de musique. Non, Nilda, fais-nous quelque chose de plus, qu'il bouge. Non, je dis ça. Je dis parce que si je rentre avec cette chanson, je rentre comme ça. Je ne rentre pas... Vous êtes cinq fois nominé au Victoire de la Musique, que vous en portez une. Vous faites la première partie de Sting à Bercy devant 18 000 personnes. Oui, et c'était un choc, une révélation, parce que j'ai fait 40 minutes de ma musique avec des musiciens. Ça s'est super bien passé. Les gens étaient un peu surpris de voir arriver un petit brun à la place d'un grand blond, mais bon, ça s'est bien passé. Et Sting m'a dit, c'est très musical, la la la. Mais moi, j'étais horrifiée par ce que j'ai vécu. J'ai vécu 18 000 personnes derrière des barrières à 5 mètres, et je me suis dit, là, mon pote, si c'est ça, le but d'un métier de chanteur ou d'artiste, on se fourvoit là. 18 000 personnes entassées qui sont loin, ce n'est pas de l'humain, c'est de la bétallisation. Mais c'était aussi dur que la bouteille de Beaujolais sur la table du spectacle. Oui, on va dire. Mais bon, je l'ai fait, j'ai fait jusqu'au bout, et c'était un succès. Mais en sortant, j'ai dit, si c'est ça le but d'un métier de chanteur, ce n'est pas mon but. En 1992, ça sera trois semaines au Théâtre de la Renaissance et le Grand Prix de l'Académie Charles-Croos, qui n'est pas rien, c'est le Goncourt du disque, on peut dire. Et là, c'est la célébrité. Quelles ont été les réactions de vos parents à ce moment-là ? Je n'étais plus avec eux depuis un moment. Alors, je ne sais pas très bien. Je crois que, moi, ce que je voulais qu'ils ressentent, je ne sais pas ce qu'ils ont ressenti, mais je pense que oui, quand même, c'est que ça justifie leur émigration. C'est qu'ils se disent, on a fait le bon choix. Parce que souvent, mon père m'a dit, oui, qu'est-ce que tu veux ? On est venus. On a eu l'impression qu'il nous déracinait. En fait, c'est lui qui le déracinait beaucoup, beaucoup plus que nous. Et moi, je lui disais, non, non, tu vois, tu as bien fait de partir de ce pays. Parce que la France nous a offert, quand même, à l'époque, surtout, une autre ouverture d'esprit. Bien sûr. Quels ont été vos rapports avec les médias à l'époque ? Très bien. C'était très bien. J'avais plus de problèmes avec les gens qui étaient avec moi qui me disaient des conneries du genre, mais souris ! Ah oui, 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 oui. C'est fameux, ça, non ? Souris, c'est connu. Et vous disiez non. Je disais, mais je ne le sens pas. Est-ce que je vais sourire ? Vous avez gagné de l'argent ? Oui, bien sûr. Vous l'avez gardé ? Je l'ai beaucoup dépensé. En fait, c'était pour moi une forme de libération pour le dépenser dans mon métier. Je n'ai pas acheté de maison, j'ai fui tous ces pièges-là. Mais je suis partie en Argentine, j'ai emmené mes musiciens, j'ai chanté dans des pays étrangers. Et ça aussi, grâce au fait que je gagnais de l'argent. Et l'amour, alors, est-ce que cette célébrité vous a rapporté des conquêtes, Nilda ? Je ne sais pas si vous pouvez appeler ça les conquêtes, certainement, mais c'est pas... C'est ambigu, c'est ambigu. On devient le plus bel homme du monde, ce qui est faux. En fait, il y a une forme de challenge devant un chanteur, quelqu'un de connu, qui ne m'a jamais vraiment intéressé. Et j'ai eu des belles histoires, des personnes, des femmes, qui ont vraiment été, pour moi, très importantes. Et puis, voilà, les histoires n'ont pas continué. Ça n'empêche qu'elles étaient belles. Ce n'est pas le grand amour. C'est le grand amour pendant un temps. Des grands amours successifs. Quel a été le meilleur moment de cette époque ? C'est une tournée en roulotte que j'ai faite. Que j'avais décidé de faire, sortir d'une opération de la jambe, où je ne voulais plus faire de concert, ça ne m'intéressait plus. Je trouvais ça assez triste, les tournées. Parce qu'on vous sort de la boîte, vous chantez, on vous remet dans la boîte, vous chantez. Il y a un régisseur qui s'occupe de tout, en fait. On vous infantilise, tout simplement. Oui, bien sûr. Et donc, la tournée en roulotte, je l'ai décidé en sortant de cette opération, en disant, maintenant, je veux me... C'est comme une sorte de réhabilitation de mon métier. Le pire moment de cette époque ? Disons que les mauvais moments, les difficultés, c'était comment continuer à être ce que je suis, artiste, dans un métier qui ne veut pas tout à fait que tu sois comme ça. Oui, quand le patron d'Ima, il vous disait, Nilda, t'es une star, tu peux pas prendre le métro. Oui, et moi, je lui répondais, tu sais pourquoi tu me dis ça ? Je lui dis, tu peux pas dire son prénom. Il me dit, non, je dis pas parce que tu veux me contrôler. Oui. En prenant le métro, je t'échappe. Voilà, vous avez toujours été un électron libre. Sérieux. Un électron, je sais pas. Un atome. Alors, vous dites, en fait, tu entres en concurrence avec tes succès, donc avec toi-même. Après, il faut t'égaler, et c'est angoissant, en fait. Quelqu'un a dit, il faut pas faire un deuxième film, il faut tout de suite passer au troisième. Oui. Donc, c'est vrai qu'on rentre en concurrence avec ce qu'on est. Oui. Et moi, je l'ai résolu d'une manière assez brutale, quoi. C'est-à-dire, j'ai fait le contraire. Oui. J'avais passé neuf mois à faire un disque dans un endroit très clos, à la Sienda. Et là, j'ai passé trois mois à faire un disque. Où je rentrais, je sortais du studio. Il était à Montmartre, à 500 mètres de chez moi. Oui. Je recevais mes amis. Ça énervait beaucoup l'ingénieur du son. Je partais en tournée et je revenais. Donc, j'ai fait le contraire. En 1993, vous faites la promo de l'adaptation de votre album en espagnol. Et là, vous voyagez les USA, le Mexique, le Chili, l'Argentine. C'est le début, en fait, d'un long voyage qui finira jamais, en fait. Oui, c'est le début des amarres largués, je crois, qui étaient vraiment quelque chose de très prémédité. C'était quelque chose que je voulais. En fait, vous refusez de capitaliser, vous. Oui, parce que vous savez, tout comme moi, qu'on n'emmène rien de ce monde. Et je pense que c'est très dur de mourir avec des biens. Très, très dur. C'est horrible. Alors, ce voyage s'emmènera à Moscou. Vous avez passé cinq ans à Moscou et vous produisez le dernier concert de Claude Nougaro là-bas. Et vous passez des moments rares avec lui. Oui. Ça, ça fait partie des choses qui sont des cadeaux de la vie. Parce qu'on s'est retrouvé avec Claude quatre jours. Oui. C'était l'hiver. Lui, il chantait dans une salle qui s'appelle la Philharmonia, qui est vraiment une très, très grande salle de 1500 places. Personne ne le connaissait. Mais on avait fait ce qu'il fallait pour que les gens viennent. Et lui, il était très malade déjà, puisque c'est son dernier concert, il était. Et on se promenait, bras-dessus, bras-dessous. Je crois que son épouse a gardé des images de ça. C'est fou. Je ne sais jamais. Alors, vous dites, à côté des Russes, les producteurs français sont des anges. Chez nous, il y a encore des scrupules. Là-bas, les choses se règlent à la Kalachnikov. Vous vous souvenez de négociations musclées avec des bandits tchétchènes dans les bureaux d'un casino moscovite ? C'est chaud. Il ne voulait pas me payer. Oui. Et donc, il a fallu que je discute avec les grands gorilles, tout ça. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire toujours, c'est donner l'impression, surtout là-bas, qu'on a une protection énorme au-dessus. Ah oui. Donc, en étant arrogant, je suis arrivé et je fais comme ça. J'ai mis les pieds sur le bureau. En étant arrogant, ils ont un doute. Oui. Ils se disent... S'ils se comportent comme ça, c'est qu'il est protégé. C'est au moins Poutine qui est derrière. Ce qui était faux, mais ils l'ont cru. Alors, vous irez en Ukraine, en Biélorussie, dans les Pays-Baltes, au Turkménistan, en Israël, à Cuba. Enfin, vous êtes un vrai globetrotter, musicien et voyageur, finalement. C'était vos prémonitions d'enfants. C'est ça que je voulais faire, oui. C'est ça que je voulais faire, et je fais, et qui m'enchante, et qui, en réalité, je veux mourir un jour avec des souvenirs. Oui. Et ce n'est pas avec des regrets. Alors, vous êtes nostalgique, aujourd'hui, de l'époque de Madrid-Madrid, de nos fiançailles ? Non, 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 non. Parce que, quand on me disait une chose horrible, on me disait, prends, mais prends, prends. Et tous les bons, les bonnes sorcières, les carabosses, prends, prends. Je dis, mais qu'est-ce que je vais prendre ? Bah, ouais, tu ne sais pas combien ça va durer. Et moi, je leur répondais de manière très prétentieuse. Je suis artiste pour la vie. Oui. Et en même temps que je le disais, je me disais, putain, maintenant, il va falloir le prouver. Oui. Mais au moins, je le disais. Et le fait de dire, ça te coupe les ponts, et ça t'oblige. Ça brûle ses vaisseaux. Si c'était à refaire votre vie, Nilda, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? C'est une question que je ne me pose pas vraiment. Parce que la question me paraît sans réponse. Donc, j'aime bien les questions avec des réponses, puisqu'on ne revient pas en arrière. Tout ce que j'ai fait, c'est bien. Même mes erreurs, même tout. Donc, je ne regrette rien. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe ? Moi, j'ai vu mourir mon père il n'y a pas très longtemps, au mois de juin. J'ai eu la chance. Il m'a offert cette présence de moi à son chevet. Je suis arrivé du Paraguay, d'Argentine, juste à temps. Je suis arrivé, 48 heures, on a passé ensemble. J'ai vu mon père partir. Et franchement, on s'est regardé dans les yeux. Je lui ai parlé, parce qu'il ne parlait plus. Et quand il est parti, quand il a eu son dernier... Ce qu'on dit, son dernier soupir, c'est vraiment ça. J'ai vraiment eu l'impression qu'il n'était plus là. Il était certainement dans une autre dimension, mais j'ai eu cette conviction qu'il n'était plus là. Après, le cimetière, ça ne m'a pas vraiment ému. Donc, moi, je pense que je ne pense pas du tout à ce que je vais écrire, parce que c'est pas... Je ne serai pas là. Donc, c'est même pas la peine de m'en tirer. Je ne veux pas être quelque part pour occuper de l'espace une fois que je serai en train de tourner autour des étoiles. Vous voulez être incinérée ? J'ai eu d'autres rêves plus fous, plus poétiques, de mourir en marchant avec un cheval, poum, tomber sur le chemin et rester là. Merci, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Merci à vous. J'accueille Patrice Drevet. Salut à tous, c'est Nouveau, ça vient de sortir. Le mini-journal est un journal pour les jeunes et les ados. C'est la volonté de vous donner tout simplement une info plus décontractée. Un nouveau rendez-vous sur TF1 un peu avant 18h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 10 minutes d'actualité en 3 parties, l'info du jour, plus un mini-dossier sur un événement particulier et enfin tout, tout, tout ce qui vous intéresse, des fringues à la bande dessinée en passant par le rock'n'roll. Tout le monde en a parlé à retrouver Patrice Drevet à Peusnas dans l'Héros où il est conseiller municipal pour un réveil dans les airs. On va aller au club de Malibran. On l'a survolé, c'est à 500 mètres d'ici. Et il y a des vignes. Et c'est parti pour une journée bien chargée. Enfin, si son authentique 4x4 veut bien démarrer. Du premier coup. Alors, Stéphane fait des vignerons. Et il y a 4 ans, il est venu me voir en disant est-ce qu'on peut faire un vin qu'on appellerait la cuvée de revêt ? C'est ce qu'on a fait. Puis alors, ça marche bien. C'est un très bon vin. Je me trompe. Paris. C'est bon, hein ? Ah oui, là, ça débute. Allô ? Et là, il me répond au vin, évidemment. Venez voir celui-là. On a déjà vu celui en avion qui était magnifique. Et celui-là est pas mal aussi. Regardez ça. Et oui, les miracles de la météo émerveillent toujours Patrice. Et d'ailleurs, le monsieur météo a ses informateurs pour prévoir le temps. Où elles sont les grenouilles ? Oui ? Oui ? Quel temps il fera demain ? Bon, ben, il va pleuvoir. Et il commence sa tournée quotidienne par des artisans de la région. Patrice est très engagée politiquement et tient donc à les saluer. L'ouvrage des carreaux-ciments que son grand-père fabriquait et qu'il a remis au goût du jour. C'est un peu plus grand-père. C'est un peu plus grand-père. Mais c'est un peu plus grand-père qui a été député. C'est un peu plus grand-père. C'est un peu plus grand-père. Tout va bien. Très populaire. Ça va très 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 bien. Comment tu vas ? Ça va votre rissage ? Ça va et toi ? Oui, très bien. Toi aussi ? Oui, impeccable. Un mètre de saucisse au piment d'Espelette. C'est pour demain soir. On la fera cuire, on la servira. Allez, allez, allez ! Et au détour d'une ruelle, il a même des supporters. Allez, 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 allez ! Un petit bulletin météorologique pour cet après-midi. On attend quelques gouttes cet après-midi. Quelques gouttes, hein ? Allez, un peu de sérieux. Il est temps d'aller travailler. Direction l'hôtel de ville pour une réunion municipale. J'ai retenu une salle à la mairie. Et on va pouvoir faire notre petite conférence. Tous les deux après, Jean-Pierre ? On ne s'est pas trompé. Parce que j'ai regardé. Qu'est-ce qui est urgent à faire, le plus urgent, là, aujourd'hui ? Alors, le découpage des secteurs est fait. Ouais. Voilà, fini les mariages, fini les réunions. Au revoir, ma fille. Au revoir. C'est ça, le rythme de ces journées. Alliés loisirs et travail, toujours avec humour et sourire. Et maintenant, la lumière se rallume sur Patrice Drevet. Patrice, bienvenue sur le plateau. Tout le monde a parlé. Merci. Alors, vous êtes né le 4 janvier 1948 à Paris, dans le 14e, à 4h du matin. Alors, on note tout de suite une surreprésentation du chiffre 4. Et ça ne s'est pas arrêté. Et c'est fou. Vous avez fait votre fameux mini-journal en 1984. Vous avez travaillé 44 ans dans l'audiovisuel. Alors, il y a une histoire formidable. C'est un jour, vous dites, j'ai joué le 4 aux courses, dans la 4e, mais il est arrivé numéro 3. J'ai joué 4 millions sur le 4, en plus. Alors, enfance sans père. Vous dites, papa a dû vivre aux côtés de maman les heures nécessaires à ma conception. Enfance fauchée mais heureuse, du côté de Saint-Ouen, du côté du marché Opus. Votre mère se bat pour élever ses 3 enfants. Vous et puis votre demi-frère et votre demi-soeur. Voilà, alors, fin de mois, c'est difficile quand même, hein ? Ah ben, j'allais chez le crémier, puis c'était plus facile si c'est moi qui allais acheter le lait et le sucre. Et que je disais, j'étais pas plus haut que 3 pommes. Maman passera payée en fin de mois. Ah ouais. Alors, vous dites, à Saint-Ouen, il y avait les cocos à la mairie et les curés à l'église. Et comme c'est le curé qui a trouvé le premier appartement que ma mère demandait, ben voilà, je me suis retrouvé au patronage. Tout à fait, c'est vrai. Et quelque part, je suis très content de ça. Parce que pas mal de mes copains qui étaient du côté des cocos à la mairie n'ont pas tourné comme moi. Ils ont pas mal tourné, mais disons que... Ça les a forgés. Parce que moi, comme j'avais pas de père à la maison, il y avait Nounours, un curé, qui faisait 2 mètres de haut. Et quand je faisais une connerie, ben je prenais un coup de pied au derrière. Puis voilà, j'en faisais pas deux. Alors, Enfant de Chœur, Communion Solennelle et Scoot. Et Scoot de France. Vous avez fait votre promesse de Scoot à Lourdes. C'est un événement pour vous qui vous a marqué à jamais, en fait. Ah, c'est fascinant, parce qu'on remonte le calvaire de nuit au flambeau, étape par étape. C'est resté gravé dans ma mémoire. Alors, à l'école, vous êtes bon élève, mais assez pitre. Oui, je m'occupais de l'animation, déjà. Déjà animateur, oui. Alors, vous vous retrouvez dans un pensionnat de père polonais. Oui. Qui était sous comme des polonais. Oui, sous comme un polonais, je suis témoin. Ah oui, oui. Ah oui, je suis témoin. Mais on était tranquille comme ça, le soir au dortoir. J'étais complètement... Cela dit, j'en garde un souvenir extraordinaire. C'est un prof de latin qui m'a donné l'envie d'aimer le français. Et de jouer avec les mots. Et ça, je l'ai gardé toute ma carrière. Alors, finalement, vous vous retrouvez à l'école du spectacle rue du Cardinal Lemoyne. Vous rencontrez d'ailleurs Patrick Devers, qui est là-bas en même temps que vous. Vous appreniez quoi ? Alors, on apprenait soi-disant la culture générale pendant 4 heures l'après-midi. Et le matin, on pouvait vaquer aux répétitions. On pouvait, le soir, jouer dans des pièces de théâtre. Et moi, je faisais de la musique à l'époque. Je tapais sur une batterie. J'avais un groupe de rock qui s'appelait Les Lewis. On passait dans les fêtes foraines. Donc, le soir, je finissais à la batterie. Alors, fin 1964, encore un 4. Encore un 4. Vous avez 16 ans. Et vous devenez assistant de Pierre Laforêt sur une nouvelle chaîne qui s'appelle la deuxième chaîne de télévision. Vous l'avez connu comment, Pierre Laforêt ? Tout simplement parce qu'il est venu recruter des figurants à l'école du spectacle. J'ai été désigné. Et puis, je suis passé dans la première émission. Alors, j'étais fasciné. J'ai demandé l'autorisation de revenir la semaine d'après pour le prochain enregistrement. Ils m'ont dit OK, pour voir, tu vois, comme ça. J'ai tapé l'incruste. Quand il y avait une bière à aller chercher, on me donnait un peu de monnaie. Et puis, j'y allais. Et puis, après, je suis monté en grade. J'avais le droit d'aller chercher les sandwiches. Et ça, c'est terminé par le fait que j'organisais les auditions de Serge Lama, de François Zabit. Et vous finissez responsable d'édition du 20h, quand même. Oui, avec Roger Jiquel. Donc, j'étais le patron en régie. Quand on était trop long, c'est moi qui prenais l'initiative de supprimer un sujet ou l'autre au téléphone avec le présentateur, bien évidemment. Alors, en 1968, comme beaucoup de vos collègues, vous êtes mis à l'écart de la télévision. Et vous vous retrouvez serveur dans les voitures-restaurants des wagons-lits. Oui. Ben oui, il fallait... Et dans une voiture-restaurant, c'est pour bien... C'était presque le lieu. Et j'en garde ça aussi un souvenir. J'ai fait des films après dans ces voitures. J'ai réalisé des documentaires. C'est la belle époque, c'était les voitures bleues. Tout montait frais. Et il y avait des clients, assez riches d'ailleurs, qui choisissaient l'horaire de leur train en fonction du nom du chef de cuisine dans l'Orient Express. Enfin, c'était la compagnie internationale des wagons-lits. Vous retournez ensuite travailler à la télévision de 1969 jusqu'en 1984. Vous réalisez dans le monde entier des interviews de stars, en fait, pour le journal télévisé. Oui, j'étais au service culture de la rédaction de TF1. Donc, ça ouvre les portes. J'ai lié des amitiés avec la femme de Marley qui m'appelait pour que j'aille la photographier à Central Park, à New York. Enfin, des trucs de ouf, quoi. Alors, Bowie, McCartney, Mick Jagger, Yoko Ono, Franck Zappa. Franck Zappa dans les toilettes. Il n'aimait pas bien les journalistes français. Alors, pour me venger, j'ai dit, ça serait marrant qu'on fasse une interview dans les toilettes avec le look et tout ça. Je l'ai interviewé dans les toilettes de je ne sais plus quelle grande salle en Europe. Freddy Mercury. Qui m'a dragué. Mais bon. Et George Clooney. C'est pas mal, ça, George Clooney. Parce que l'un à côté de l'autre, il y en a une idée. Qui est-ce qui a un faux air de l'autre ? Alors, printemps 1984, encore un 4, évidemment. Vous présentez Presse Citron. Oui. Qui est un magazine pour ados. Et là, Antoine Decaune vous propose de venir le rejoindre sur Canal+. Mais vous préférez faire le mini-journal, le fameux mini-journal, tous les jours sur TF1 à 18. Et Antoine m'appelle en me disant, tu vas voir, on va s'éclater, il y a une nouvelle chaîne, on va faire ce qu'on veut, c'est extraordinaire. Je lui dis, oui, je viens. Et je vais voir mon directeur de l'information, je lui dis, je m'en vais. Là, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, non, t'es le dixième à partir. C'est pas que t'es le meilleur, mais il faut que tu restes. Je peux pas t'augmenter, mais qu'est-ce que je peux faire pour que tu restes ? Je lui dis, ben, il y a une petite tranche de dix minutes qui appartient à l'information. Personne ne s'en sert. Moi, j'aimerais bien, il y a du dessin animé, tu me la donnes et je fais un petit journal télévisé décalé. Il est court, on l'appelle le mini-journal. Et là, il s'est passé un truc fou, c'est que les adolescents ont regardé le journal. C'est-à-dire que moi, je pensais pas le faire pour les jeunes. Ce sont eux qui se sont appropriés le mini-journal. C'était quand même regardé à 50% par des adultes. Alors, le samedi, il y avait le mini-mag aussi, qui a été une émission culte de l'époque. Alors, il y a une anecdote que j'adore, c'est un jour, donc, il n'y a pas d'oreillette, le sujet n'est pas prêt. Et le réalisateur vous dit, le sujet n'est pas prêt, il rajoute quelques phrases le temps que ça arrive. Comme il me dit ça en direct au téléphone, je dis, oui, maman, oui, maman. Écoute, excuse-moi, maman. Oui, bien sûr, on va en reparler, mais excuse-moi, maman, parce que là, je suis en train de travailler. Je suis en direct, je te rappelle plus tard, maman. Au revoir, je t'embrasse. Et puis, je raccroche. Et le lendemain, des tas de messages de gens qui vous disent, vous êtes un fils formidable, en plein travail, vous répondez à votre maman. C'est vrai qu'il y a eu un retour fabuleux. Et beaucoup de courriers, vraiment, vraiment. Alors, à l'époque, vous êtes très, très star, évidemment. Quelles ont été les réactions de votre entourage ? Ma mère, elle était fière. Elle en parlait partout, son fils, à la télé. Votre père biologique n'a pas cherché à vous retrouver ? Il ne sait même pas qu'il m'a fabriqué, lui. Ah oui, d'accord. Et puis, quand les gens dans la rue me disent, vous n'en avez pas marre qu'on vous reconnaisse dans la rue ? Moi, je réponds toujours, vous savez, moi, mon père ne m'a pas reconnu. Alors, si les autres me reconnaissent, ça me fait vraiment plaisir. C'est pas faux. Vos relations avec les médias à l'époque, c'était quoi ? Alors, il y avait deux choses. J'étais le chouchou parce que c'est un peu l'émission que tous les journalistes rêvaient de faire. Je faisais tout ce que je voulais. Je voyais mon directeur de l'information deux fois par an. Et deuxième chose très importante pour moi, c'est que j'étais un petit peu l'école du journalisme de télévision. Beaucoup de jeunes sont passés par le mini-journal. Pourquoi ? Parce que quand ils allaient voir le directeur de l'information, ils disaient, bah, faites des essais, faites donc un reportage pour le mini-journal. Il y a plein de journalistes qui ont, pour la plupart, réussi et qui sont passés par l'école mini-journal. Et ça, j'en suis très fier. Alors, vous avez gagné de l'argent à l'époque ? Non, c'était mini-journal, mini-salaire. C'est là où je me suis fait un petit peu... Mais c'est pas grave. Sur le plan amoureux, ça vous a apporté de nombreuses conquêtes ? Non, mais j'ai toujours pensé que c'était pas ça. C'est pas parce que t'es connu que tu fais plus de conquêtes qu'un autre. Donc, mais ça a été quand même, j'ai assuré le minimum syndical. C'était quoi le meilleur moment de cette époque ? C'était des petits moments comme ça où je recevais James Brown sur mon plateau. Et puis, il venait s'asseoir à ma place, mini-journal. Des trucs comme ça, c'était fascinant pour moi. Fascinant. Et le pire moment ? Le pire moment où tu vas pleurer dans les toilettes, c'est quand t'apprends qu'on t'a supprimé l'émission parce que t'as un bétonneur qui arrive et qui sait pas trop ce que c'est que la télévision. Et voilà, je me suis un tout petit peu vengé au moment du set d'or. J'ai fait balancer une dernière vague. Alors justement, en octobre 1987, vous recevez un set d'or pour le mini-journal et le mini-mag. Le mini-mag. Et le problème, c'est qu'en fait, vous venez de démissionner un mois plus tôt. Et je balance, je tiens à remercier le président de TF1. Tout le monde, ouh, ouh, ouh. Là, je dis, l'ancien, parce que le nouveau, c'est lui qui va remercier, là. Mais pourquoi ils ont viré cette émission ? Parce qu'ils ont mis un feuilleton américain à la place qui coûtait dix fois moins cher. Ça coûte cher, un journal télévisé. C'était un vrai journal télévisé pour les jeunes. Là, vous partez de TF1, vous allez sur la 3, vous faites génie en herbe. Ensuite, sur la 2. Et en 1996, on vous confie la météo. Ce qui me plaisait, c'est qu'on ne m'attendait pas là. Non. Ah, vous dites que c'est plus difficile de faire la météo en direct que d'interviewer David Bowie à Broadway. Je dis même plus que ça. Je dis que c'est plus difficile que de présenter le journal de 20h. Quand vous êtes en direct avec William Lémergie à Télématin, que vous avez prévu trois minutes de bulletin qui vous dit « Ah, Coco, on est en retard, il te reste 20 secondes. » Mais il te le dit dix secondes avant qu'il commence le bulletin. En plus, ça a la gestuelle, parce que derrière, t'as pas la carte. Oui, il n'y a rien, en fait. Il y a un fond vert. Il y a un fond vert ou un fond bleu. Et puis, tu as le retour. Mais dans le retour, t'es à l'envers. Donc, ça part dans tous les sens. Et il ne faut pas trop se mettre devant la température de la Corse. Ah oui. Pour ne pas te faire engueuler. Puis, t'as les Bretons aussi qui dépassent un peu. Vous avez fait ça combien de temps, la météo ? 11 ans. Et ensuite, vous êtes parti. Je suis parti en 2008. Ça faisait 11 ans que je faisais la météo. Je n'avais jamais fait aussi longtemps quelque chose en télé. Alors, le maire de Pézonas me dit Patrice, tu ne veux pas venir sur ma liste ? Et comme j'avais organisé un festival de films sur les métiers à Pézonas qui marchait très bien, j'avais été un petit peu adopté. Parti là-bas ? Voilà. Je suis parti là-bas. Je suis parti. Et je me suis arrêté à France 2 fin janvier, début février. Je partais en campagne électorale pour la mairie de Pézonas. Et aux dernières élections, vous avez fait 4,44. 4,44. Ça, c'était au régional. Évidemment. Évidemment. Si j'ai fait le Paris-Dakar en 4,4. Ah oui, obligatoirement. C'est 4, toujours. Et ici, il n'y a que des 4. Mais c'était en 81. En plus, ici. Vous avez vu ici, il n'y a que des 4. Mais je descends dans un parking. Il reste une place. C'est la 40 et quelque chose. On ne peut pas savoir. C'est drôle. Est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque du mini-journal ? Non, je ne suis pas nostalgique. Non ? Je m'interdis d'être nostalgique. J'aime bien jouer les anciens combattants quand je revois les copains et tout. On se raconte les conneries qu'on a pu faire, bien évidemment. Je ne suis pas nostalgique. Si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Patrice ? Alors, je ne sécherai pas les cours d'anglais. Ah oui ? Parce qu'interviewer David Bowie à Broadway, en ayant un anglais approximatif, je me débrouillais dans la ville, je me débrouille. Mais après, quand ça rentre dans le technique... Et heureusement, David Bowie avait à l'époque une costumière belge qui était donc trilingue, ou je ne sais pas, et qui a servi un petit peu sur des moments difficiles. Mais quand je lui dis ma dernière question, je dis à David Bowie, comme ça, dire, are you the last rock star ? Là, il me regarde avec un grand sourire. Are you the last rock star ? Ah oui, d'accord. C'est horrible. Alors, le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe ? Suivez la flèche. Merci, Patrice. Je suis très heureux de rallumer la lumière sourde. J'accueille Catherine Trottmann. Retour sur le bateau France 2000, en compagnie de Catherine Trottmann, qui est restée avec nous. Merci. Tout à l'heure, sur France 2, il y a le bal de Vienne, qui est traditionnel. Alors, nous, on va faire notre bal à nous. Vous ne voulez pas qu'on va y danser tous les deux ? On peut essayer. Tout le monde en a parlé. à retrouver Catherine Trottmann, journée marathon dans l'Est de la France. Bienvenue à Strasbourg. Et pour commencer la journée, une étape nostalgie à la bibliothèque de l'université. Ici, nous arrivons dans la bibliothèque de théologie de l'université de Strasbourg. C'est un lieu, pour moi, qui a beaucoup marqué mes études, mon expérience de jeune chercheur. C'est pour ça que c'était un petit peu ma maison. J'arrive à retrouver quelques revues, les ouvrages qui ont marqué, il y a presque 30 ans, ma formation universitaire. Une seconde maison où elle aime revenir, feuilleter les revues, les ouvrages portant sur le protestantisme, la place des femmes dans la société et dans l'art. Et justement, avant d'aller travailler, Catherine s'offre un instant de culture. Elle passe visiter une expo sur l'art de la récupération. Le récupère, c'est ça, c'est le hasard d'objets qui trouvent tout à coup une forme et une façon de faire sourire, de revenir en quelque sorte dans l'environnement, dans la vie, de manière détournée. Batterie rechargée, elle peut commencer sa journée de femme politique. Maintenant, on va à ma permanence parlementaire. Vice-présidente de la communauté urbaine de Strasbourg, elle passe chaque semaine à sa permanence pour faire le point et donner des instructions à son équipe. Je suis avec mes collaboratrices dans ma permanence parlementaire. Le lundi matin, c'est le dépouillement du travail du week-end, où on m'a demandé des arbitrages. Et nous nous retrouvons pour échanger, débriefer. L'occasion aussi de revoir le planning de sa semaine, souvent extrêmement chargée. Mon agenda est certainement un art très compliqué. En fait, c'est un peu aussi la difficulté de travailler sur plusieurs lieux. Strasbourg, Bruxelles, Paris, que je travaille tous les jours, toute la journée, une grande partie des soirées, samedi, dimanche compris. C'est juste les jours qui sont vides avec les vacances. Les numéros sont-elles. Voilà, oui, c'est clair. Merci, Maïma. On s'appelle ? On s'appelle, absolument. Merci beaucoup. Patrice, vous allez où ? Je pars à un séminaire confidentiel sur la situation économique. Et puis ensuite, on se retrouvera au Parlement européen. C'est donc dans l'après-midi qu'on la retrouve, cette fois dans son rôle de députée européenne, présidente de la délégation socialiste française. Nous sommes ici au Parlement européen de Strasbourg. Et c'est l'endroit où, une fois par mois, le Parlement se réunit pour voter sur les textes législatifs qu'il examine. Une journée de mon agenda est toujours très diversifiée. C'est sportif. Je peux dire que c'est même par moments athlétiques, mais ça fait partie du jeu. Voilà, maintenant je vais rejoindre ma réunion de délégation. Je continue mon programme. La journée est finie pour nous. Au revoir. Celle qui a occupé depuis 30 ans de nombreux postes de la politique française n'est pas prête de raccrocher les gants. Et maintenant, la lumière se rallume sur Catherine Trottmann. Catherine, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Merci. Alors, vous êtes née le 15 janvier 1951 à Strasbourg sous le nom de Catherine Argence. Grand-père pasteur. Grand-mère fille de pasteur. Oui. Père colonel de l'artillerie. Votre mère se destinait à une carrière de chanteuse lyrique qu'elle n'a pas exercée. Et votre père, lui, militaire, avait été envoyé en Allemagne dans l'armée d'occupation après la Deuxième Guerre mondiale. Et il vous fait comprendre très jeune l'importance de la réconciliation, soit par la persuasion, c'est-à-dire qu'il vous a emmené à 9 ans au camp de concentration de Strutthof, soit par la raclée, c'est-à-dire que quand vous appelez les Allemands les Bosch ou les Schleu, c'est la raclée. Donc vous avez été formé dans ce milieu à la fois très rigoriste, évidemment, pasteur, fils de pasteur, etc., et à la fois par l'Europe. Votre père qui ne voulait plus entendre parler de la guerre. Ce que mon père m'a appris, c'est que la guerre n'est pas une fatalité et qu'en temps de paix, on fait tout pour empêcher le conflit. Et ce qui m'a intéressé dans la politique, c'est peut-être l'art de dénouer préalablement l'émergence d'un conflit. Alors votre père reçoit l'ordre de partir en Algérie. Vous l'avez mal vécu, cette convocation à faire la guerre de votre père. J'ai eu très peur, mais comme un enfant a peur, de voir son père risquer de mourir. Donc quand mon père partait après une permission et retournait en Algérie, pour moi, je savais que peut-être je ne le reverrais pas. Donc j'ai été très tôt confronté au risque et confronté au risque de mort. Alors votre scolarité s'effectue au lycée d'État des jeunes filles de Strasbourg. Vous êtes passionné de philosophie. Vous tournez même vers la théologie. Et en 1968, un an avant le bac, vous dites La société est contestée de toutes parts, mais personne ne se pose la question du fondement de la société, c'est-à-dire notre héritage judéo-chrétien. L'éducation que j'ai reçue est une éducation à la responsabilité personnelle. Oui. La responsabilité personnelle étant portée comme l'exercice de sa propre liberté. Donc je choisis, pour moi-même, pour ma réflexion, parce que je suis né dans un contexte où la religion avait une place particulière, je choisis de faire des études de théologie. Mais c'était aussi la période de la théologie de la mort de Dieu. C'est la période où de grands théologiens parlent justement de l'abandon de toute valeur religieuse en cas de conflit. Et au fond, je me demande, comme femme aussi, si la religion n'a pas, au fond, créé et justifié les inégalités entre les hommes et les femmes. C'est là qu'on retrouve le féminisme. Alors ensuite, vous vous orientez vers l'histoire des religions. Comment les autres religions répondent à la question de Dieu ? Oui. Dans toute civilisation, et là je ne parle pas de la guerre des civilisations, il y a un besoin, au fond, humain, de traiter la question du dépassement, de la question de la transcendance. Et ce rapport à l'absence, ce rapport à la mort, ce rapport à l'au-delà ou à l'inexplicable, à l'innommable, c'est au fond une question qui peut être traitée par l'animisme ou par d'autres traditions. Et j'ai donc, c'est l'époque, on est tous des lecteurs de Lévi-Strauss, on a des débats absolument énormes sur la psychanalyse. Je lis Freud, évidemment, pour comprendre, au fond, l'inconscient et en quoi cet inconscient est lié au phénomène religieux. Et donc, au fond, pour moi, c'est d'abord tout simplement pour mon propre plaisir et le défi intellectuel que je m'étais donné. Je voulais être prof de russe, en fait. Oui. Alors, à l'époque, Strasbourg était un lieu d'ébullition intellectuelle. Vous lisez Césaire, vous lisez Fanon, vous vous intéressez à la psychanalyse, au situationnisme, au structuralisme et à la théologie de la libération, développée en Amérique du Sud. Oui, c'est en fait ce que j'ai découvert dans mes études à l'école, enfin au lycée, parce que j'avais des professeurs de français qui nous ouvraient notre intelligence, notre raisonnement sur la réalité du monde. C'est en préparant un exposé sur Aimé Césaire que j'ai découvert cet auteur. Et j'ai découvert le mouvement de la négritude. Et bien sûr, j'ai lu Fanon parce que Fanon, c'est au fond celui qui a théorisé le colonialisme et cette situation. Et pour moi, c'était la suite de cette question de l'Algérie, de l'indépendance de l'Algérie. C'était au fond, comment est-ce qu'on peut trouver une issue responsable au colonialisme et aux inégalités du monde, en fait. À 19 ans, en 1970, vous épousez Jacques Trottmann, petit-fils de pasteur. On reste quand même. Et en ce début des années 70, il y a eu le look babacool. Vous habillez chez des soldeurs, vous fabriquez des bijoux que vous vendez au festivalier d'Avignon, sur la place de l'Orloge. Je fais des chaleux crochets. Oui, c'est ça. Vous étiez baba. Oui, j'étais baba. J'ai appris à filer la laine. J'ai appris à l'atteindre. Oui, bien sûr, c'était un mode d'être. C'était une façon à la fois, avec peu de moyens, de se débrouiller. C'était une façon de choisir un mode de vie qui était très ouvert aux copains. C'était un style de vie, mais je précise, sans produits associés. Ah bon ? Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, les gens pensaient que c'était une vraie solution. Ça apparaissait comme quelque chose, comme un futur possible. J'ai un cousin qui a carrément créé une communauté, qui a été un écologiste radical avant l'heure. J'ai des amis qui ont rejoint des communautés. Bon, moi, j'ai eu cette phase baba cool, mais j'en suis sorti aussi, parce qu'il y a un moment où ça ne permet pas complètement d'avancer et où il faut peut-être passer à des choses plus militantes et plus engagées. Alors, sur le plan politique, après avoir côtoyé d'assez loin les mouvements contestataires de l'époque, vous détournez rapidement du marxisme au profit du pragmatisme recardien. Vous voulez vous colter à la réalité, en fait ? Oui. En fait, ce qui m'intéresse, et ça m'intéresse toujours, c'est comment transformer de manière, disons, à distance, à moyen terme, la situation sociale dans laquelle nous sommes et qui pose problème, mais comment aussi la transformer immédiatement au pouvoir jouer des moyens qu'on peut avoir. Donc, le pouvoir est un moyen d'action et c'est la raison pour laquelle, que ce soit par rapport à la cause des femmes, que ce soit par rapport au changement dans ma vie locale, j'ai estimé que je devais devenir une militante politique. Voilà. Alors, avec une poignée de poutchistes recardiens, vous plongez sans état d'âme dans le marigot et vous allez faire votre chemin. Vous voilà devenu femme politique. Voilà. Oui, c'est, en fait, c'est une succession de hasards et de chances ou d'opportunités. C'est-à-dire que je choisis au congrès d'Idomès le courant de Michel Reca. Et donc, comme je suis récente, que j'arrive dans une section où il y a des conflits, on prend la dernière arrivée, on se dit celle-ci ne va pas nous gêner, on va la prendre et on va la rendre responsable de notre section. C'est comme ça que j'ai commencé. Parce que je me trouvais là qu'il y avait un conflit et qu'on a dit, ben voilà, prenons la femme qui vient d'arriver. En 1983, vous êtes élue conseillère municipale de Strasbourg. En 1986, députée du Barin. En 1989, maire de Strasbourg. Je crois que vous êtes la première femme à être élue maire d'une ville de plus de 100 000 habitants. Oui. Oui, c'est d'ailleurs une expérience solide de ma vie politique. D'abord, j'ai connu la période qu'on peut appeler des quotas. À ce moment-là, certains ont parfaitement accepté que je sois parmi les élus d'autres dévalorisés le fait que les femmes soient, entre guillemets, protégées et qu'elles soient l'objet d'une discrimination positive. En 1986, j'ai été candidate sur une liste en deuxième position parce qu'aucun homme ne voulait cette place puisqu'elle était réputée perdue. J'ai donc fait double campagne. J'ai fait la campagne de la liste et j'ai fait une campagne de femmes. Et j'avais comme slogan, une femme députée E, avec un petit E, pour l'Alsace. Et c'était une vraie double campagne. Et j'ai passé. Et après, j'ai entendu ceux qui ne voulaient pas de cette place se dire, j'aurais été encore mieux élu calme si j'avais accepté. Donc, 89 maires de Strasbourg, 95, vous allez vous faire connaître sur la scène nationale, en organisant la fameuse manifestation dite du sursaut républicain. Donc, c'est 80 000 personnes contre un rassemblement du Front National. C'est une de mes expériences, c'est plus difficile parce qu'à tout moment, cette manifestation pouvait déraper. Et c'est en même temps un souvenir très important. Vous devenez nationalement célèbre. Le Pen vous appelle Catherine Larouge. Et ensuite, il se balade sur les scènes de ses meetings avec une effigie de vous en carton qu'il fait huer par ses militants. C'est ma tête qui a été offerte à une forme de délire violent que j'ai d'ailleurs contesté devant le tribunal. Et il existe aujourd'hui un jugement qui stipule que la violence, même sous forme symbolique, est condamnable. Oui. En 1997, Jospin vous nomme porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture et de la Communication. Là, vous devenez vraiment une politique médiatique. Quelles ont été les réactions de votre entourage, de votre mari par exemple, quand il vous a vu devenir ministre ? Je pense que pour ma famille, tout a changé quand je suis devenue maire. Parce qu'en même temps, François Mitterrand avait décidé que je devais être au Parlement européen, notamment pour défendre le siège de Strasbourg. Et donc, les présences, absences, la complexité d'une organisation de l'éducation de nos deux filles, avec mon mari qui était un peu père-mère, il faut le dire, et une très forte mobilisation de ma part. Je dirais que le rythme n'a pas changé. La ville principale était Paris, mais je continuais quand même de travailler aussi pour Strasbourg. Donc, c'est autre chose, par contre, d'être dans le milieu parisien. Et d'être à la fois, comme ministre de la Culture, normalement libre de parole, et même provocante, même par moments, disons, détenante, dans le concert gouvernemental. Et là, j'étais porte-parole. Donc, il y avait quand même, en période de cohabitation, une certaine contradiction. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas, à terme, garder cette double responsabilité. Et je devais retrouver ma liberté. Alors, avec les médias, ça s'est plutôt bien passé, non ? J'ai vécu à la fois l'attention, la couverture médiatique, et ce qu'on appelle aujourd'hui le bashing. Au moment où j'ai des difficultés sur la réforme de l'audiovisuel, public-privé, et où je travaille sur une loi qui est très combattue par la droite, et qui est très politisée dans le débat, j'ai cette difficulté de conduire ce projet, notamment de réduction de la publicité, entre autres. Et à ce moment-là, je vis ce que vit chaque politique lorsqu'il commence à vaciller un peu. Je regrette de ne pas avoir eu la chance d'aller jusqu'au bout. J'aurais pu montrer que, malgré cela, on pouvait finir et l'emporter. Quel meilleur souvenir de cette époque ? C'est incontestablement la possibilité de travailler avec des personnalités très différentes. J'ai circulé partout, dans les petits théâtres de province, j'étais à la comédie française, je pouvais voir, au fond, cette floraison de création française. C'est ça qui, pour moi, a été un enrichissement extraordinaire, et un plaisir absolu. Et le pire souvenir ? C'est certainement d'avoir été confronté à une incompréhension, notamment des milieux du théâtre, lorsque j'ai voulu promouvoir la charte de services publics, qui est aujourd'hui la référence, et donc depuis cette époque, qui est revendiquée comme devant rester, en quelque sorte, inamovible, et qui, à l'époque, a été combattue, ce qui m'a politiquement fragilisé. Alors, quand vous avez été nommé ministre, vous avez renoncé à votre mandat de maire, une fois que vous n'êtes plus ministre, vous retournez, évidemment, à Strasbourg, mais là, une liste indépendante, menée par Jean-Claude Petit-Demange, divise par deux les voix de la gauche, ce qui fait que l'UMP, UDF, l'emporte. Donc, c'était votre second. C'était... Il vous remplace au poste de numéro un, et quand vous revenez, il dit, je reste. Et comme vous dites, je me présente aussi, vous faites deux listes. Il y a une liste dissidente. Roland Ries, qui est maire aujourd'hui, a rejoint la liste. Mais je pense qu'en politique, et c'est normal, la division est sanctionnée. Oui. Alors là, vous découvrez la trahison. Vous relisez Shakespeare, Racine, et vous dites, tout ça est vieux comme le monde. Oui, ça fait partie de la politique. Le pouvoir attire. Pour ma part, je n'y étais pas préparée, parce que, pour moi, le pouvoir est transitoire. Il vous est confié, vous n'en êtes jamais propriétaire, et vous devez le rendre. Et donc, c'est le pouvoir d'agir, ce n'est pas le pouvoir de représentation. Je n'ai jamais vécu le pouvoir de cette façon. Et donc, c'est à la fois contrariant par rapport à ma conception du pouvoir, et c'est en même temps aussi, eh bien, nul, puisque finalement, organiser la perte d'une élection, c'est particulièrement... C'est particulièrement bête et méchant. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque où vous étiez ministre ? Non, je n'ai aucune nostalgie pour aucune époque. Si c'était à refaire, Catherine, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Je pense que je prendrais plus de temps pour voyager, pour pouvoir aussi me ressourcer et peut-être expliquer ce que je n'ai pas fait à un moment donné et qui aurait été nécessaire pour que les gens comprennent où j'en étais. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe ? Soyez passants. C'est bon. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Catherine. Merci beaucoup. J'accueille Grouchot et Chico. Il a un gros nez, des moustaches et des lunettes. Il est tout à fait magnifique. C'est un des deux plus grands animateurs du monde. Il s'appelle Chico D'Agnon. Il a aussi un gros nez, des moustaches, des lunettes. J'ai nommé l'autre animateur magnifique, Grouchot Business. Et nous sommes là tous les samedis soirs sur Antenne 2 pour vous présenter la plus grande émission du monde, Rock'n'Roll Graffiti ! Tout le monde en a parlé à retrouver Alexandre Marcelin, alias Grouchot, chez lui dans le 16e arrondissement de Paris. Toujours très actif, il prépare la programmation musicale d'émissions de télé. Mais n'en oublie pas moins sa chienne, fidèle comme une ombre. C'est du bon jambon allégé. Et alors après ça, on va aller travailler un petit peu. Mes chiens, beaucoup plus importants quand même que le travail. C'est beaucoup plus urgent. Ma chienne est formidable parce qu'elle est un peu sourde, mais elle adore la musique. Elle sent les vibrations. Et elle adore le cinéma également. Et étonnamment, je l'ai emmené voir Autant n'emporte le vent, il n'y a pas très très longtemps. Et elle n'a pas du tout aimé le film. Et j'ai été très surpris parce qu'elle avait adoré le livre. Donc voilà. Grouchot n'a décidément pas perdu son humour légendaire. La preuve dans l'émission où il tient une chronique matinale. Le chien de mon père pue énormément du derrière quand il lui arrive de péter. Et oui, et Dieu sait que c'est souvent. Et qu'il te tue. Non mais ça n'est pas finalement. L'avis est dur. Voilà. Tout le monde en a parlé à aussi retrouver son complice, Sam Chouécar, alias Chico, lors de sa tournée matinale des commerçants du 7e arrondissement de Paris. Pour aller chercher son pain, il bénéficie d'un accès privé à la boulangerie. Hello, c'est Sam. Salut. Bonjour Jean-Luc. Ça va bien ? Bien. T'as un beau petit campagne ? Biacu, tu l'aimes biacu toi ? Ouais, comme t'aimes. Voilà, là c'est parfait. Je connaissais sa voix, je connaissais un petit peu sa gueule et maintenant je connais son caractère. Bon, je ne me brûle pas. Je te remercie. T'en prie. À très bientôt. Allez, je vous emmène. Ces journées, Chico les consacre à sa fille et à ses proches. Mais lui qui est resté un grand enfant ne manque jamais une occasion de jouer au pilote. Je tiens juste à dire que c'est Marc qui a fait ça de ses petites mains. Tout le décor, tout ça. Et je trouve ça assez extraordinaire. Alors voilà, quand on appuie... C'est assez difficile. Ils arrivent à montagne au près de 300 km heure en ligne droite, ce qui fait au niveau de l'échelle à peu près 300-320 km heure de moyenne. Régulièrement, ils me battent. Voilà. Mais c'est le plaisir. C'est vraiment du plaisir. Vraiment un jeu d'enfant réalisé par une grande personne. Voilà, c'est ça. Mais ça reste un jeu d'enfant. Grouchot aussi aime passer du temps avec ses amis. Son hobby, c'est la pétanque. Oh, c'est bon. C'est l'heure. Ok, j'arrive. Tu es là, ça va, poulet ? Café. Est-ce que tu as les boules ? Bah, évidemment. Une fois par semaine, en bas de la maison, on joue. Alors normalement, on n'est plus nombreux. Aujourd'hui, on est deux. Donc c'est quand même des moments très, très importants si tu veux venir avec moi. Il est gentil, mais il triche. Non, bah écoute... Il triche. Non, c'est trop court, là. Non, non. C'est trop court. Non. Essaye de t'entraîner, tu vois. Essaye de te libérer ton bras. Ah, voilà, c'est bien, là. Faut jouer à gauche. De toute façon, c'est obligé de jouer à gauche, maintenant. Voilà, regarde. Voilà, regarde. Et là, il n'y a rien à faire, là. Pendant ce temps-là, Chico se rend chez le coiffeur, le même depuis 20 ans et la même coupe, très originale. 27 ans que j'ai cette coupe. J'ai essayé pourtant de les laisser pousser pour les avoir comme toi. Mais bon, ce n'est pas évident, tu vois. Et tu ne t'en lasses pas ? Bah non. Tu sais pourquoi, en fait ? J'ai compris pourquoi. Oui. Parce qu'elle change avec la couleur de mes cheveux qui blanchissent. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, l'effet est différent. C'est super. Ah ouais, c'est vachement bien. Et puis dès que je remets les lunettes, c'est... Bah ! En fin de journée, le duo se reforme pour quelques heures. Enfin, si Chico veut bien arriver. Bon, bah j'attends le gros, comme d'hab. Ça fait 20 ans que j'attends. Toujours à la bourre. Des années et des années. Je l'ai toujours attendu à la radio, à la télé, à la bourre. Ah, te voilà ! Non mais, hey ! Tu as vu l'heure, Moïche ? Non, non. Tu as vu l'heure, Moïche ? J'ai vu l'heure. Comment tu vas ? Ça va, Paul ? Ça va, Paul et toi ? Allez, on va se boire un coup ? Allez, on va se boire un coup. Toujours complices, les duettistes aiment se retrouvaient autour d'un verre. Tu as retrouvé la perméable de l'inspecteur gadget ! Oui, on est d'une sobriété absolue. Oui, mais c'est l'heure qui fait ça. Non, puis là, avec l'âge, avec l'âge, on renverse. À l'époque, il y a 40 ans, on renversait moins. Avec l'âge, aujourd'hui, on renverse. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis ? Et s'il y a bien une chose dont ils ne se lassent pas, c'est de se remémorer les moments forts de leur carrière. C'est qu'on est quand même, je crois, les deux seuls mecs au monde à être partis à la frontière irakienne et Arabie Saoudite pour remonter le moral des troupes quelques semaines avant la guerre du Golfe. Avant que chacun ne retourne à sa vie d'aujourd'hui. Et maintenant, la lumière se rallume sur Rousseau et Chico. Rousseau et Chico, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Chico, Chico D'Agnot. Oui. Vous êtes né sous le nom de Sam Chueka. Oui. Le 24 septembre 1947 au Caire. C'est exact. Père grossiste en matériel de petites papeteries, les crayons, les gommes, les mines et mère faume au foyer. Absolument. Alors, très jeune, vous découvrez la musique en écoutant la radio et en 1955, quand vous entendez les premiers rock, vous voulez immédiatement une guitare. Que j'ai eue. Alors, dans la famille, on parle français, vous fréquentez le lycée français du Caire. Exact. Mais on parle également arabe, anglais et ladino. Oui. Alors, le ladino, c'est une langue judéo-espagnole utilisée notamment en Turquie. Exactement. Vous savez encore parler de ladino ? Si, si, lo puedo, sin problema. Ah oui, c'est un peu comme l'espagnol quand même. C'est de l'espagnol. C'est de l'espagnol. C'est du yiddish espagnol. Voilà, c'est un peu ça. Yiddish espagnol. Alors, votre connaissance des langues vous sera utile à tous quand, après l'arrivée au pouvoir de Nasser, vous déciderez de quitter l'Egypte et en 1957, vous avez 10 ans, vos parents renoncent à la nationalité égyptienne pour pouvoir partir en France et là, vous arrivez, vous êtes apatride. Apatride, oui. Petite carte de séjour sur laquelle je découvre que je n'ai pas de nationalité. Il y a marqué nationalité 100. Oui. Alors, votre père réussit à trouver une place de grossiste en matériel de bureau. Oui. Il finira par acheter la boîte quand même. Exactement, oui, absolument. C'était son métier déjà en Egypte donc le refaire ici, pour lui, je pense que ça a été plus facile. Alors, à l'époque, évidemment, vos parents n'ont pas d'argent au départ, ils sont obligés de vivre à l'hôtel et votre frère et vous, vous êtes inscrits dans une pension juive et c'est un déchirement parce qu'évidemment, vous êtes séparés. Jamais quitter les parents de notre vie d'un seul coup, du jour au lendemain, on ne les voit plus que deux fois par mois. Alors ensuite, la famille s'installe à Boulogne-Billancourt où vous passez votre enfance. Là, évidemment, on est loin des bords du Nil. Ah non, il y a les bords de Seine. C'est pas la même chanson. Alors, heureusement, chaque été, la famille part en vacances à Nice et c'est là qu'avec votre argent de poche, vous achetez chez Ben, qui est devenu un artiste mondialement connu, évidemment, vous achetez vos premiers disques. Exactement. Rue Tonduti de l'Escarène, exactement. Alors, à la même époque, à l'Olympia, vous voyez les Shadows avec leur fameuse chanson Apache. Absolument. Voilà, vous faites un groupe, vous jouez dans les rallies, dans les surbooms, l'après-midi. Après le bac, vous faites l'ESCA qui est une école de commerce jusqu'à l'âge de 20 ans et là, vous en avez un peu marre du côté straight de la vie. Les études, c'était, ça va, ça va cinq minutes. Moi, j'avais la musique en tête, mon père avait le commerce en tête et moi, ça ne collait pas vraiment. C'est difficile avec lui. Alors, c'est Arlette Tabard, le fameux babard, l'assistante de Lucien Maurice, directeur artistique d'Europe numéro un, qui vous remarque un jour où vous accompagnez un copain pour une audition au disque AZ. Exactement. Et vous aussi, vous passez une audition par la même occasion. C'est-à-dire, j'étais sur place, je me suis dit dans le fond, je trouve que c'était bizarre. Ces auditions, il y avait des jeunes qui ressemblaient à Claude François qui venaient chanter du Claude François, des jeunes qui ressemblaient à Mérie Mathieu qui chantaient du Mérie Mathieu. Le copain que j'accompagnais, lui, bon, il avait ses propres chansons. Puis moi, je déconnais, j'adore chanter en anglais, etc. J'ai dit, tiens, dans le fond, puisque je suis là, est-ce que je peux passer l'audition ? Voilà. Et voilà. Alors, un jour, elle vous rappelle et elle vous demande de présenter le musicorama spécial Jimi Hendrix en direct à l'Olympia. Vous aviez dû l'impressionner quand même, Arlette Tabard ? Ah bah, oui, c'est, d'abord, un, c'est une femme qui est très impressionnante et elle m'avait dit, toi, tu as un potentiel, tu aimes le rock, tu vas présenter Hendrix à l'Olympia. Je me suis retrouvé en octobre 67 à le faire. Alors, dans la salle, il y avait votre père, votre mère, votre grand-mère, tout le monde. Ça, c'est un souvenir. Tout le monde était là. Je peux me vanter de dire que je suis le seul au monde à avoir vu son père né en Égypte. Ma mère née en Égypte, ma grand-mère née en Turquie, à Istanbul, qui venait voir, non pas Hendrix, mais me voir moi. Parce que Jimi Hendrix, ça devait les affoler. Ah bah, moi, je ne comprenais pas parce que dans la salle, c'était Velvet and Satin et passe-moi le chilum et moi, je voyais mon père. Si je peux me permettre, après le spectacle, mon père est venu me voir et il m'a vraiment posé la question, il m'a dit, je voudrais te demander quelque chose. Toi, tu as été formidable, mais ce garçon, il gagne vraiment de l'argent en jouant de la guitare comme avec son zob. Oui, c'est vrai, il jouait, oui. Ça, voilà, c'était l'impression. Alors voilà, le problème, c'est que vous ne rappelez pas Babar, Arlette Tabard, et là, votre père vous pousse à entrer chez Olivetti. Oui. Alors là, c'est un peu plus dur, vous vous retrouvez à vendre des machines à écrire, des machines à calculer. Eh oui. Pour la plus grande satisfaction de mon père, le plus beau métier du monde, représentant. après, pour travailler dans l'industrie phonographique, alors là, vous faites plein de trucs, en fait. Vous faites auteur-compositeur, attaché de presse, directeur de maison de disque, chanteur, vous avez fait un disque qui s'appelle Alors ça va ? Exact. Par Sam, chez AZ, évidemment, directeur artistique, enfin voilà. Et vous décidez de quitter le showbiz après tout ça ? Je décide d'arrêter parce que ça fait très longtemps, beaucoup d'années, c'est un métier qui est très difficile, très stressant, contrairement à ce que les gens veulent y croire, les paillettes, ça s'entretient, la pub, faites des voix dans la pub, alors tout va bien et c'est là que vous retombez sur Alexandre que vous aviez connu dix ans auparavant, non ? Ah oui, tout à fait, je sors d'un studio pub comme on disait à l'époque à Europe 1 et qui je rencontre, cet énergumène qui lui-même était à Europe 1. Groucho Business, voilà, alias Alexandre Marcelin. Donc vous, vous êtes né le 12 novembre 1951 à Paris 9ème, vos parents travaillent dans l'immobilier. Oui, petit commerçant d'abord et une fois que le schmat ça marche plus, il passe à l'immobilier parce qu'il n'y a pas de stock. Et oui. Alors, vous passez votre enfance entre Paris et Deauville. Oui, parce que ma grand-mère a une boutique à Deauville donc je vais voir la mémé à Deauville tous les week-ends et les grandes vacances. Alors, votre souvenir d'enfance le plus marquant, c'est le premier Tépaz à l'âge de 7 ans. Oui, pas par hasard parce que j'avais été malade, j'avais été un an couché d'un matisse particulière et j'ai découvert à cette époque-là la radio et on m'a offert mon premier Tépaz et j'ai commencé à acheter des disques et je suis tombé raide dingue de ça complètement. Le rock'n'roll. Le rock'n'roll et le twist et la variété et Chella avec l'autre François et tout ce qui va avec. Alors, à partir de là, pendant vos études au lycée Condorcet, vous êtes passionné de musique, de radio, enfin vous êtes vraiment... En fait, globalement, je ne pense qu'à ça. Globalement, je ne pense qu'à ça. Je suis un élève excessivement moyen et avec les potes, on n'a qu'une idée en tête, c'est aller à la gare Saint-Lazare au magasin Le Disco Ball pour écouter ou sur les Champs-Elysées chez Symphonia, évidemment. Bien sûr. Pour aller véritablement écouter les nouveautés parce qu'elle passait par la radio. Aller acheter les imports, tout l'argent de poche passe là-dedans. Passion absolue et partage avec les potes. Tiens, tu connais ça, tiens, tu connais ça, on échange ça, on écoute ça. Passion complète. Et alors, les études passent très très loin derrière. Alors, à l'époque, vous ne voulez pas devenir animateur, en fait, vous voulez être programmateur et réalisateur. Ah non, animateur, jamais, c'est arrivé tard par accident. Moi, mon truc, c'est de rentrer dans une radio européen, clairement, et pour faire quoi, je ne sais pas, je me dis, pour choisir les disques. C'était mon truc. Je ne savais pas que ça s'appelait programmateur. Et c'est en 1971 que Pierre Delanoé, qui est alors le patron de Europe 1, vous découvre, alors que vous faites le DJ chez Régine à Deauville. Eh oui, parce que quand j'avais 18 ans, j'arrivais avec tous les potes et on allait en boîte et on trouvait le disquaire absolument à chier de l'époque chez Régine. On a été voir, je ne sais plus qui, le directeur du casino à l'époque, en lui disant, votre disquaire, il est vraiment à chier. Et le mec lui dit, vous pourriez faire mieux ? Et il dit, bien sûr, je pourrais faire mieux. Très prétentieux. Et je suis arrivé le week-end suivant avec mes valoches de disques et pendant, je crois, une saison d'hiver et d'été, au Brumel et ensuite dans une autre boîte au Galapagos, j'ai fait ce qu'on appelait disquaire. Et ce qui était formidable parce que d'abord, on passait la musique qu'on voulait pour faire tomber les gonzesses. C'était quand même un très, très grand bonheur et on était les rois du monde. Puis un soir, il y a un mec qui vient me voir. Je faisais des études à l'époque d'Enterre, ce qui ne m'intéressait pas un quart de seconde. Et ce type me dit, c'est vachement bien ce que vous passez. Et il me dit, c'est étonnant, vous voulez faire quoi dans la vie ? Je lui dis, en rigolant, je lui dis, moi, je rêve de faire de la radio, je rêve de rentrer à Europe 1. Je ne savais pas qui c'était. Et le mec me dit, écoutez, je vous laisse ma carte, laissez-moi votre téléphone. Voilà, je m'appelle Pierre Delanoé, je suis directeur des programmes d'Europe 1. Huit jours après, il a téléphoné chez moi à mes parents et je suis rentré à Europe 1 en 71, j'avais 19 ans, compte de fées total. Alors après, un stage de programmation avec Babar et un stage de réalisation sur Campus, l'émission de Michel Lancelot. Je me suis mis à travailler avec les gens qui étaient complètement mes idoles, avec Lancelot, avec toi. Il y en a eu un paquet parce que pendant 10 ans, vous allez réaliser des émissions chez Europe 1. Il y a eu Jean-Loup Laffont, il y a eu Pierre Bon. Oui, on a monté Mozique avec Jean-Loup Laffont. Voilà, il y a eu Christian Morin, Gilda, Jouffa. Pierre Péchin. Voilà, Coluche. Ouais, du monde. Alors ensuite, vous fondez Radio Bleu. Ça, c'est la première radio, c'est en 80, à la demande de Jacqueline Baudrier. Ça a été la première radio senior. Ensuite, Radio Capital, la radio de Pierre Driel, le propriétaire du Nouvel Observateur. 81, une date importante puisqu'il y a le monopole de la radio qui tombe. Et là, avec Paoli, on monte notre première radio FM. Voilà. Et c'est à ce moment-là que vous retombez sur Sam. On arrive à ce qu'on disait tout à l'heure, je sors du studio pub. On y arrive. Et voilà. Et alors, je monte cette radio et je suis un mec sérieux. Je suis un mec patron de radio avec la cravate et tout le truc. Et je cherche des animateurs. Et je me souviens d'une espèce de Dario Moreno que j'avais connue dans les années 70 qui arrivaient de chez Barclay avec des disques sous les bras. On était devenus très très potes tous les deux. On allait bouffer dans les restaurants cachères, yiddish tous les deux à se raconter des bêtises et à se partager la même musique. On est des malades mentaux de musique. Et je me dis, ce mec-là, il est drôle. C'est mon copain. Il connaît la musique. Ça va faire un formidable animateur de radio. Je l'appelle. Je lui fais passer un casting. Un toit et un Laurent Boyer. Catastrophe les deux. Le truc, c'est que moi, habitué à travailler avec les Etats-Unis et ayant fait beaucoup de voyages aux Etats-Unis à l'époque, pour moi, la FM, ça représentait le bonjour avec une grosse voix. On est sur l'autoroute, etc. Et lui, il me dit, mais t'es à chier. Je lui dis, mais tu ne parles pas comme ça dans la vie. T'es pas comme ça. Et je ne les engage pas, ni l'un, ni l'autre. La différence, c'est que tous les deux, vous continuez à vous voir quand même en dehors du boulot, disons. Et quand vous quittez Capital pour créer 95.2 avec Robert Namias, là, vous faites une émission tous les deux, en fait, il n'y a pas de pognon, le dimanche soir, vous ne savez pas quoi faire. Accident de parcours. Voilà. Une animatrice qui prend des vacances, personne n'a remplacé, Namias me dit, tu te démerdes, on n'a plus de budget. J'appelle Sam et je lui dis, écoute, je n'ai jamais parlé moi dans un micro de ma vie, ce n'est pas mon truc, toi non plus, mais on va faire comme à la maison. C'est-à-dire, tu vas venir avec Teddy, je vais prendre les miens et puis on va se dire, tiens, tu te souviens de ça, écoute ça, écoute ça. Et je lui dis, il y a juste un truc, on risque d'être tellement mauvais, moi, je suis un mec un peu connu maintenant dans ce métier, un peu sérieux et tout, je ne veux pas faire ça sous mon nom, on va prendre des surnoms. Et voilà. Comme il ressemble à Grouchot, Grouchot Business, moi, vu mon physique, j'ai dit Chico, le contraire, et D'Agneau. D'Agneau, voilà. Et là, vous faites le légendaire Montparnasse Graffiti, qui était, moi, je me souviens à l'époque, une émission absolument culte. La gloire, ça sera la télé avec le top 50 et Rock'n'Roll Graffiti en ouverture des enfants du rock. Oui, absolument. Et ça, ça a été pour nous quelque chose de totalement inattendu. C'est-à-dire qu'on tourne les émissions des Rock'n'Roll Graffiti, on les tourne au mois de juin. Moi, je pars en vacances, je vais en Grèce. 15 juillet, je suis sur le port, je prends mon petit café, ma chemise hawaïenne, je suis tranquille, etc. Et je vois les touristes qui arrivent et qui n'arrêtent pas de me regarder et moi, je ne comprenais juste pas ce qui se passait. C'est comme ça que j'ai compris que l'émission avait cartonné, en fait. Et c'est vraiment en voyant les gens. C'est un truc, quand ça vous arrive, c'est... Alors, quelle a été la réaction de votre entourage, votre père, par exemple, à ce moment-là ? Ah, mais mon père, lui, pour lui, ça a été... Enfin, d'un seul coup, il avait oublié son commerce. Il avait oublié qu'il fallait que je rentre dans son commerce, etc. Mais tu es formidable, vraiment. Je t'adore. Quand je te vois à la télé, c'est extraordinaire. Et la télé, à ce site particulier... C'est vrai qu'il parlait comme ça. L'accent égyptien. Quand on lui disait qu'il avait l'accent de Dalida, il trouvait qu'il n'avait pas l'accent. Mais c'est Dalida qu'il y en avait un. Et en fait, la télévision, je tiens aujourd'hui à lui rendre vraiment grâce parce que c'est vrai qu'on oublie tout simplement que nos parents nous regardent. Et donc, on est avec eux. Finalement, je lui tenais compagnie. Et voilà, je ne serais jamais trop remercié parce qu'il était ravi. Vous, vos parents ? Moi, pareil. Alors nous, on a le même parcours. Moi, je suis petit-fils d'Ashkenaz arrivé de l'immigration Pologne début du siècle. Quand un jour, ils m'ont vu à la télévision faire le clown parce qu'on faisait vraiment le clown, ils auraient pu trouver ça ridicule. Ils adoraient ça. Ils étaient d'une fierté absolue. Dites-moi, à l'époque, vous avez gagné de l'argent avec tout ça ? Non. Non, c'était pas... On a gagné notre vie. Oui. On va dire ça comme ça. On a gagné notre vie parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les producteurs indépendants. On était... C'était les salariés de la chaîne. On était vachement bien payés parce qu'on faisait de la radio plus de la télé, plus un peu de pub, plus des... On gagnait très bien notre vie. De l'argent, non. Non. Et les gansaises ? On était vachement sérieux. Oui. Moi, j'ai épousé mon animatrice à l'époque. Ah oui ? J'ai engagé Cricri à 95.2. Je l'ai épousé. Donc moi, je ne bouge pas une oreille. Lui, je ne sais pas. Tu bougeais une oreille, toi ? Ah non, je ne pouvais pas bouger l'oreille. J'ai toujours dit une chose, c'est que je suis fidèle. On balance là. Et d'abord, avant tout, fidèle à moi-même. Non, c'est vrai, je ne t'ai jamais vu bouger une oreille. Non, tu ne m'as jamais vu bouger une oreille. Non, mais toi, j'ai connu beaucoup de choses. Mais c'est avant, c'est avant. Tu as connu tous mes mariages, toi. Oui. Oui, mais la première, erreur de jeunesse. La deuxième, erreur tout court. Et la troisième, la bonne. C'est la bonne. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque ? Le moment le plus magique, quoi. Alors, moi, très honnêtement, c'est la naissance de 95-2. Oui. Puisqu'on a eu, avec Nam, il y a la chance d'avoir, à partir de 82, les moyens de nos ambitions. À savoir, il ne fallait pas le dire à l'époque, mais c'était Europe 1 qui nous finançait en sous-marin. On avait des studios somptueux et on avait surtout la possibilité de payer nos animateurs. Donc, on a réuni autour de nous une dream team incroyable de gens qui, aujourd'hui, existent dans cette profession, qui sont Laurent Boyer, qui est Nagui, Thierry Bécaro. Et là, de retrouver mon pote pour ces émissions qu'on faisait, qui étaient Rock and Roll Graffiti, moi, c'était ma récré parce que j'étais, en fait, patron de la radio et tout d'un coup, je mettais ma casquette Bugus et j'allais faire le con avec lui à l'antenne, quoi. Et vous, Sam, c'était quoi le moment le plus magique de l'époque ? Je crois que c'est vraiment le premier soir quand on allait au resto et qu'on entendait des gens dire « T'as écouté les deux cons ? » Et là, moi, ça m'éclatait de rien. Réveillablement. Le pire moment de cette époque, Alexandre ? La mort de Michel Lancelot. Puisque, quand on a monté 95-2 avec Namias, on a réengagé Michel Lancelot qui n'était plus du tout, du tout dans l'actualité. Et c'est quelqu'un qui, pour nous, avait vachement compté. On était persuadés qu'il avait encore des trucs à dire. Puis un an après, un soir, on m'a passé un petit coup de téléphone. On m'a dit « Voilà, Michel vient de mourir. Il était au Parc des Princes. Il a engueulé l'arbitre sur un match de foot. Et il a eu une crise cardiaque. » Ça, ça a été un truc très dur. Et le lendemain matin, c'était un samedi, le lendemain, on a fait notre émission en direct, qui a été une émission en hommage à Michel. Et ça a été un beau moment, mais un moment, voilà, le plus dur. Un beau pire moment. Ça a été celui-là. Oui, pareil. Alors, en 1991, Alexandre, vous décidez d'aller vivre à Cerche-Chevalier. Et c'est la fin du duo. Qu'est-ce qui vous a pris ? J'en avais marre. Oui. J'en avais marre. Et je n'avais pas envie, à cette époque-là, de devenir un animateur de télévision, un peu ringard, qui cherche du travail. Nous, Marie-France Brière, nous avions viré de la télé un an avant. On l'avait quand même mal pris. Et je me suis dit, j'ai plus envie de tout ça. J'ai plus envie... Et j'ai envie de vivre autre chose, autrement, ailleurs. Et avec ma petite femme, on est partis, effectivement, on s'est pris une année sabbatique qui a duré dix ans à Cerche-Chevalier. Il voulait partir, il voulait partir. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut rien faire. Mais moi, je me suis retrouvé à la fois divorcé et orphelin, quelque part. Voilà. C'est un peu le problème. Vous êtes nostalgique aujourd'hui de l'époque ? Non. Aucune nostalgie. Des souvenirs formidables. Zéro nostalgie. Ah non, que des très très bons souvenirs. Nostalgie, moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, Sam, si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Bon, je vais le dire, ce ne serait pas vraiment une erreur. Je ne dirai pas à mes parents que je présente Jimi Hendrix à l'Olympia pour ne pas les voir arriver parce que ça m'a foutu. Le trac de ma vie est une honte totale. Et vous ? L'erreur, la vraie ? Il y en a une qui est très très grave. Je peux l'avouer maintenant. Quand on voit les photos, on se rend compte, c'est la barbe. Entre 18 et 24 ans, j'ai une barbe Maxime Forestier avec les cheveux John Lennon et les petites lunettes. J'ai rasé ma barbe quand John Lennon a rasé la sienne, évidemment, et j'ai gardé la moustache. Mais clairement, s'il y avait un truc à refaire ou à ne pas faire surtout, c'est la barbe. Si on voit les photos, c'est tout. Quand vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur le tombe ? Tant va la cruche à l'eau qui est à l'appareil. Alors moi, je n'aurai pas de tombe. Moi, je n'aurai pas de tombe. Il faudra disperser mes cendres à Deauville, là où je vais à la pêche, c'est-à-dire tout au bout de l'HT. Il faudra disperser mes cendres là, il n'y aura rien de marqué et si quelqu'un veut me faire une petite visite, ça sera là-bas. Merci. J'étais très heureux de rallumer la lumière. Merci à Philippe. Merci, Thierry. Merci. C'était Tout le monde en a parlé. Amis du parking, bonsoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci.